Bonjour Élise, bonjour Guylaine, je suis assez chanceuse aujourd'hui, je suis dans le décor d'Unité 9, il n'y a pas grand monde qui est venu ici. Non, je pensais que t'allais dire qu'il n'y a pas grand plantes. Moi je pensais que t'allais dire qu'il n'y a pas grande activité. Il y a Unité 9, c'est vraiment l'émission de télévision qui fait travailler des femmes, qui parle des femmes, c'est vraiment exceptionnel, on a rarement vu ça au Québec. Je pense que c'est une des raisons du succès, je crois, d'Unité 9, c'est qu'enfin on voit plusieurs rôles principaux féminins, un univers qu'on ne connaît absolument pas, l'univers carcéral féminin, on a beaucoup exploité l'univers carcéral masculin, mais les femmes c'était complètement nouveau. C'est la place qui va te changer, pas l'inverse. Vous avez joué ensemble, vous avez commencé à jouer ensemble, là? Oui, oui, ça se passe bien. Écoute, deux super top actrices, je sais qu'il y en a plein plateaux, là, mais comme... On a joué en théâtre, puis un peu à la télé dans Emma. Oui, absolument, dans Emma, puis on s'est croisés comme sur Annie. La chose certaine, c'est que c'est deux énergies vraiment intéressantes, vraiment intéressantes. Puis deux filles qui ont étudié. Oui. Ça a l'air de rien, mais tu sais, c'est les plus scolarisés. Honnêtement, est-ce que ça vous dérange d'être vu comme ça, tu sais, de façon grise? Ça fait que vous êtes maquis, mais d'être maquis à l'envers, vous êtes moins belles que d'habitude. Est-ce que c'est dérangeant pour la comédienne d'être vu comme ça? Bien, moi, non. Puis maintenant, tu sais, la première émission, la première fois que tu te vois, tu te dis, OK, ça va être comme ça. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, on l'oublie, parce que tu sais, on n'est pas là, on n'est pas des mannequins. On est des actrices, donc ça serait plus embêtant pour moi si j'avais du mascara jusqu'à là, puis du gros gloss, puis que je faisais semblant que... Ça serait indéfendable, en fait. Mais il faut que tu acceptes comme artiste qu'il faut que tu te mouilles, puis tu ailles dans des trucs qui, tu sais, d'emblée, on n'irait pas. Les chances de faire ça à notre âge, Élise. Peut-être qu'on aurait beaucoup souffert à 30 ans si il nous avait demandé ça. Pas sûr, hein? Bien, tu sais, on avait l'ego plus fragile un peu. L'ego tombe avec l'âge? Oui, 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 heureusement, ça serait supportable, là, tu sais. Non, mais tu sais, on veut être... Tu sais, à 30 ans, moi, je pense que j'aurais voulu bien paraître, être belle, tu comprends-tu? Là, on s'en sac un petit peu dans la main. Là, on s'en sac plus, parce que c'est un truc incontournable. Puis l'avantage, on va se le dire, écoute, on sort faire l'épicerie, puis on se met du gloss, puis tout le monde trouve qu'on est ravissante. Les tabous qu'on a effleurés dans l'émission Unité 9, là, ce sont lesquels? François. Oh! Il y a le pouvoir, il y a la sexualité aussi, la sexualité à l'intérieur d'une prison, là, on a rarement vu ça aussi. Oui, ça, là-dessus, j'allais dire, c'est assez osé, puis en même temps, il était temps. C'est d'une certaine manière, c'est d'ouvrir vraiment les portes, puis de pénétrer dans ce genre de milieu-là. Puis qu'effectivement, les femmes ont une sexualité, ont une sexualité, point. T'en abattre un préjugé, en tout cas, à faire face à un préjugé, c'est la colère des femmes. C'est pas très bien accepté, la colère des femmes. On le voit, là, il y a des gens qui sont extrêmement choqués par le parcours de Marie. T'as mieux croire Benoît Frigon que croire ta propre soeur! J'aime mieux croire un homme qui a encore un cœur que toi qui a même pas voulu assister au funérail de tes propres enfants. Marie, là, elle a viré bout pour bout. Quand t'as lu les lignes du scénario, là, quand on t'a envoyé les textes, puis t'as réagi comment? J'étais contente comme actrice, parce que c'était un beau défi. Je savais qu'il y a des gens qui feraient « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? » Mais moi, ce que je sais, c'est que Daniel m'a toujours dit « Il faut qu'elle arrive à la plus grande noirceur, si un jour elle veut remonter. » Parce que Marie, c'est 35 ans de silence, de non-dit, de mensonge, de non, 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 je sais pas. T'sais, bon, là, elle a plus de choix, il reste plus rien. Il reste plus rien. Merci, mesdames. On continue à regarder une T9. Je suis probablement la plus fidèle téléspectatrice. C'est génial. Ah, c'est vrai, bien, merci beaucoup. Merci. Merci. À l'heure du Québec, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada